Il t'a lancé cette parole, il t'a accordé cette opportunité de te repentir de tes péchés. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il t'aime. Peu importe l'amour que ton père ou ta mère va avoir pour toi. Laisse-moi te dire que cet amour-là ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai dit que tu es la seule personne qui t'aime éternellement, dont son amour n'a pas de sang. Il t'aime malgré tes péchés, il t'aime. Et il veut te libérer de cette nature pécheresse. Il veut te libérer de la nature du mal. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'un pécheur n'a sans se répandir. La volonté de Dieu, c'est que tout pécheur, toute personne qui se reconnaît pécheur, c'est détourné de cette foi qui n'en ont pas Dieu. C'est pourquoi si tu n'écoutes pas attentivement le message de l'évangile, tu vas croire qu'on est en train de te juger. En réalité, nous ne venons pas pour juger quiconque. Et nous ne jugeons pas quiconque, nous ne jugeons personne. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous avons le droit, le droit d'annoncer le message du salut. Nous avons le droit, la responsabilité. Quand Dieu a fait de nous des ambassadeurs, et nous exerçons ainsi les fonctions d'ambassadeurs, en interpellant tout homme en tous lieux. Tout homme en tous lieux doit se répandir parce que Dieu a trouvé un moyen pour sauver l'homme de ses péchés. Homme, femme, peu importe ce que tu as eu à faire, peu importe le nombre de fois que tu as inventé, tu as tellement jeté les enfants dans le WC, qu'aujourd'hui, tu te dis que Dieu ne peut plus te pardonner. Et pour cette raison, tu refuses de venir à Dieu. Parce que, l'ennemi te rend toujours coupable et te culpabilise. À tel point où tu ne crois plus en pardon de Dieu, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que le pardon est possible. Le pardon est possible en Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon est possible. Voilà, écoutez.